Il s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu, il y a quoi là-bas ? Eh Seigneur, merci. Tu as l'air dit, qu'est-ce que Dieu a mis ? Tu veux tout faire pour démystifier ça. La nuit, pendant que sa femme dormait, elle a travaillé plusieurs fois. Le passé, Zadit Soule, il regarde, il n'y a rien. Du coup, voici l'ange. L'ange a dit, monsieur, vous avez un sujet à attendre. Vous n'avez pas eu son problème ? Il s'est retourné dans sa rivière, enchaîné. C'est ça le problème. Amen. Donc, frère, l'être humain, c'est comme ça il est. Amen. Il veut tout se découvrir. C'est ça. Or, voici ce qu'il a dit à Adam. Le jour, le jour, le manger, se tuer, c'est comme Dieu. Amen. C'était déjà un problème. Chercher comme Dieu. Amen. La femme devait d'abord refuser. Parce qu'elle s'est dit, non, si elle est comme Dieu, elle n'aura plus besoin de Dieu. Moi, c'est pourquoi Dieu a prononcé la sentence. Parce que c'est l'élément qui a poussé cette femme à manger. Ça, c'est la conséquence. Si je mange, je n'ai plus besoin de Dieu, de souveiller dans le jardin, l'équipe. Pourquoi chaque jour il vient la lait chez moi ? Il me pose des questions partout. Chaque jour il me pose des questions. Donc, si il mange, il serait indépendant. Je n'ai plus besoin des regards de Dieu. Il parle un jeudi 5. Ok, donc, c'est intéressant. C'est ce qui a poussé la femme. Ça, c'est les conséquences. Nous voulons vivre sans Dieu. Les conséquences sont là. C'est le diable qui contrôle, qui va contrôler nos vies. C'est la maladie. C'est la pauvreté. C'est tout sort de choses. Amen. Or, quand on tourne le dos à Dieu, c'est ça. Mais Dieu les a lâchés. Voici les difficultés. Dieu était présent dans leur vie. Il mangeait bien. Il avait tout à leur porter. Quand Dieu s'est doté d'eux, voici ça les difficultés. Il a commencé à connaître toutes sortes de maléditions. Toutes sortes de professeurs. Amen. Nos difficultés ont commencé là. Parce qu'on a compris un moment dans nos vies qu'on n'avait plus besoin de Dieu. Et qu'on n'a plus besoin de Dieu, frère, Dieu c'est l'être suprême. Tu veux ou pas, tu veux pas, tu veux ou pas, c'est lui. Or, quand tu t'es doté de ce Dieu, tu as toutes sortes de professeurs. Amen. C'est pour cela que je dis à tout le monde ce matin. Nous avons tous besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Ce n'est pas une question de dire, non, le prophète lui-même, c'est le maréchal qui attaque la sorcellerie. Ce n'est pas une question des sorcelleries. Ce n'est une question de dire, si tu as Dieu, aucun sorci ne pourra réunir sur ta vie. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, aucun mystère ne pourra te détruire. Non, ce n'est pas possible. Amen. Vous pouvez avoir Dieu, véritablement Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Et après, ce qui est comme le temps de David, quand Saïr regardait David, il a constaté que Dieu n'était plus à lui. Et quand vous regardez un peu dans le saut 50, vous comprenez la prière de David. David dit, ne t'éloigne pas de moi et ne m'arrache pas ton espèce. Parce qu'il a compris l'homme à qui Dieu a arraché son esprit, Saïr. C'est ce qu'il est devenu. David, Saïr, il a été rejeté. Mais Dieu, il a été rejeté. Ses ennemis ont commencé à marcher sur Israël. Ses ennemis ont commencé à marcher sur lui. Il y avait la malédition, frère. Frère, quand Dieu n'est plus avec toi, tes ennemis commencent à t'écraser. C'est l'humiliation totale. Quand David a péché, il a couché en la forme de Uri, il a couché avec cette femme. Et quand le prophète Nathan est venu, il s'est plein pour donner la révélation. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il savait que cette deuxième baisseur avait fait beaucoup de choses. Un, il n'allait plus avoir l'esprit de Dieu en lui. Et puis Dieu allait se retirer de lui. Il a commencé à pleurer. Frère, quand Dieu n'est plus avec toi, peu importe ton force. Peu importe ton diplôme, peu importe là où tu es. Frère, tu es exposé à l'ennemi. Tu es exposé à l'ennemi. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas une question de religion. Tu dois comprendre que dans la situation en laquelle tu te trouves, tu te trouves, c'est parce que tu n'as même plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Même prier, c'est un problème pour toi. Vous plaignez parce que les difficultés cèdent, ok. Mais on n'a plus le temps pour Dieu. Et c'est ça le rôle. Il y a la vérité. On a plus le temps. On est toujours pressé par aller chercher. Mais on cherche beaucoup, on a peu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne fait un souvis de quel chagrin. C'est lui qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit. Alléluia, c'est lui. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il est l'alpha et l'oméga. Sous ne mettez pas la première place. Vous allez avoir toutes sortes de problèmes. Amen. Donnez cette vie à votre maison, à vos enfants. Cette possibilité de connaître Dieu. Vous êtes dans une région, dans un endroit où c'est la perdition. On ne cherche même plus Dieu. C'est un autre enseignement qu'on donne aux gens. Même nos enfants sont identiqués. Regardez, deux personnes entendent s'embrasser. Deux hommes, deux femmes entendent s'embrasser. Et c'est légalisé. Et c'est ce qu'on enseigne. C'est cette culture qu'on enseigne. Demain, ça sera la catastrophe. Et ça a commencé. Attention. Attention. On regarde ce que nous a dit. C'est parce qu'on a posé l'acte. Il déplaît à Dieu. Réveillons, Seigneur. Amen. Réveillez à moi, je réveillez à vous, il est quand même. Quand on revient à Dieu, on est obligé de tout abandonner le péché. Parce que regardez ce que Dieu condamne, qu'on le fait, c'est le péché. C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Amen. Or, si nous cherchons véritablement Dieu, il nous ouvra des grandes portes de bénédiction. Amen. Il nous ouvra des grandes portes de bénédiction. Il y a des gens qui m'ont fait des propositions, je suis là. À fond, il n'a tel qu'on te donne tant. Je suis converti.